Ils proposent aux villes autres que les grosses villes de la communauté Lagno, à savoir dernier d'eux, de venir dans leur commune, de leur proposer des lectures, de leur proposer des auditions, de leur proposer des animations scolaires, de leur proposer des concerts comme ce soit. Donc comme cette salle est très belle, en plus c'est la maison de la lecture lecture, ça tombait très bien et la ville nous a effectivement demandé de proposer un concert. Alors on a été un petit peu ambitieux, ou même très ambitieux, c'est venu un petit challenge, à savoir qu'on a pu pouvoir prendre le croire, en tout cas dans ma connaissance, du conservatoire et de l'agglomération, à faire une commande à un compositeur. Ce compositeur c'est Yvan Belloc, que je connaissais par ailleurs professionnellement, avec des grandes affinités musicales et intellectuelles, et je trouvais intéressant de pouvoir proposer deux choses. D'abord une création, de faire une commande à un compositeur, c'est notre mission, parce que vous savez, à tout moment les compositeurs ont été des compositeurs contemporains. Les Dovres aussi à un moment, nos Arts aussi à un moment, c'était des compositeurs contemporains, au moment où ils ont fait les créations, et il vaut les soutenir, les compositeurs, il vaut les aider, il faut que le patrimoine se régénère, se renouvelle. Donc ça c'était un premier objectif, enfin un deuxième, parce que le premier c'est la tournée commune, et il y a une tienne commune, de pouvoir proposer à toute l'agglomération, je le disais à monsieur le maire tout à l'heure, des raids culturels. Et donc ce deuxième objectif, de proposer à un compositeur d'éclos, et le troisième c'était de faire participer les élèves, donc dans le cadre d'un concert professionnel, tout à l'heure vous aurez l'occasion d'entendre la chorale, un concertatoire qui est dirigé par Tadine Céron, et accompagné par Florence Amadeau, qui ont donc travaillé, ces élèves, une œuvre du compositeur et dans des l'hommes. Donc, ce soir avec une carte blanche à Élandé Locke, vous entendrez plusieurs de ses œuvres en musique de chant, avec des miliciens professionnels de Nita Bénin, des établissements de programme, et des miliciens très 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 haut vol, de très grand niveau, et je suis vraiment très fier de les accueillir, donc je vous remercie de les applaudir, et je vous remercie de penser à rallumer vos téléphones portables après le concert. Bonsoir.